Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais discuter ou bien parler au sujet de comment moi j'ai appris le français parce que c'est une histoire assez intéressante. Donc, moi j'ai commencé à apprendre le français quand j'avais 5 ans. Donc c'était très très jeune. Ma mère, en fait, elle m'a mis dans une école, ça s'appelle une école d'immersion française. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre mes cours en anglais, comme les canadiens normales disons, moi j'ai pris tous mes cours en français. Donc toutes mes études étaient en français quand j'étais, disons, de l'âge de 5 ans jusqu'à, bon, même à l'université, moi j'ai choisi le français comme major, comme spécialisation, ou bien spécialité. Je ne sais pas si c'est spécialisation ou bien spécialité en français. Bon, ce n'est pas grave. Mais bon, donc moi j'ai fait toutes mes études en français. Mais, du coup, un truc qui est un peu bizarre, c'est que moi, même si, toutes mes études étaient en français, mon niveau de français n'était pas très élevé, disons, jusqu'à l'âge de à peu près 15 ans. Et je ne sais pas pourquoi, mais bon, je ne comprenais pas la grammaire. Je n'aimais pas trop le français. Je ne pouvais pas parler du tout. Je ne comprenais pas très bien ce que les personnes disaient. Et, ouais, c'était difficile comme cours, hein. Le français, je n'en avais pas trop. Mais, quand j'avais 15 ans ou peut-être 16 ans, ma mère, elle m'a forcé, je ne voulais pas aller, je ne voulais pas aller du tout. Ma mère, elle m'a forcé d'aller vivre en France avec une organisation qui s'appelle, elle s'appelle OSEF, O-S-E-F. Et, ouais, donc moi j'ai vécu en France pour carrément un semestre avec une famille française. Et c'était, moi, je pense que c'était mon expérience en France, vivre en France, parler chaque jour en français avec les personnes françaises, aller à une école française en France. Je pense que cette expérience, c'était vraiment ça qui m'a aidé à vraiment, comment dire, comme améliorer mon français et d'atteindre un niveau, disons, un niveau C1, à peu près C1 en français. Donc, j'ai un niveau super aidé, j'ai un niveau à peu près C1 en français. Et donc, moi, disons, le secret, the secret behind my success, je ne sais pas exactement comment on est en français, mais le secret, la raison pour laquelle je parle très bien en français, c'est que moi, j'ai passé beaucoup, 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 beaucoup de temps à parler, à parler avec les personnes françaises, de parler avec les gens. Parce que pour moi, je trouve que c'est comme ça qu'on apprend une langue. C'est pas vraiment en lisant, c'est pas vraiment en écoutant la radio, c'est pas comme ça qu'on apprend, c'est en parlant, en parlant, en pratiquant. Et donc, moi, c'est comme ça que j'ai appris. Donc, j'ai fait toutes mes études en français. À l'université, j'ai choisi le français comme spécialité. Et même maintenant, je continue à apprendre le français. Donc, mais maintenant, je l'ai fait d'une manière, disons, un peu plus, disons, d'une manière un peu plus informale. Tu vois ? Donc, par exemple, moi, je ne prends pas de cours français. Pas vraiment. Parfois, je les prends, mais pas très souvent. Moi, j'apprends le français plutôt en parlant avec les personnes français que je connais, en faisant des vidéos. Parce qu'en fait, je trouve que quand je fais les vidéos, ça me force d'utiliser le français et de trouver des mots que je ne connais pas en français. Et l'autre truc, c'est que quand je fais les vidéos, comment expliquer en français ? C'est un peu difficile. Quand je fais les vidéos, ça me force d'utiliser un... A different register. Je ne sais pas comment dire. Like a different register of French. Like a different... Forced me to use like a different style of French. Un style différent, tu vois ? De français. Qu'en général, je n'utilise pas trop. Je n'utilise pas trop. Et donc, ouais, je trouve que faire des vidéos en français, ça m'aide beaucoup à améliorer mon niveau. Et en fait, now I'm going on a tangent, but... Tangent, comment ça dit tangent en français ? Bon, je ne sais pas. Mais en fait, moi, quand je suis en train d'éditer mes vidéos, je trouve que je peux entendre... Je peux entendre un peu mon accent. Je peux entendre les fautes que j'ai faites. Et je peux apprendre comme ça aussi. Donc, pour ma voix là. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris le français. Donc, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Et ouais, à la prochaine. Salut !